Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien. Je suis ravi de retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement avec Luc, que vous commencez à connaître un petit peu sur la chaîne. Salut Luc. Salut Julien. Donc Luc, on était en train de discuter, lui et moi, juste avant de tourner cette vidéo en fait, on était en train de discuter un petit peu d'investissement immobilier, de mindset, de bénéfices cachés. On partageait un peu nos différentes expériences. Donc Luc, vous le connaissez parce que je le présente souvent sur les thématiques du financement ou de la SCI, et notamment parce que tu as collaboré, enfin contribué avec Mickaël Ferrari aux formations financement illimité, SCI illimité. Par contre, en discutant, tu m'as appris un petit peu plus de choses sur toi. Tu as une casquette que je ne savais pas, c'est que tu as une casquette de coach en fait. Tu as fait du coaching avant d'être plutôt dans la partie financement et tout ça. Et tu me disais que voilà, à travers cette expérience, pour avoir accompagné pas mal de personnes, tu as remarqué pas mal de bénéfices cachés liés à l'immobilier. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien ne quittez pas, on se retrouve tout de suite après le générique. Donc on vous disait qu'on discutait des bénéfices cachés de l'immobilier. Tu m'expliquais, et c'est là où je t'ai dit qu'il faudrait qu'on fasse une vidéo sur le sujet, enfin où on s'est dit qu'il faudrait faire une vidéo sur le sujet, que ton expérience en coaching pour avoir accompagné pas mal de gens, tu avais vu qu'il y avait un côté négatif, mais aussi un côté extrêmement positif au fait de se lancer dans l'investissement. Et est-ce que tu veux partager ça avec les gens qui nous regardent ? Absolument. Le mec me dit non, je suis mort là. Mais en fait l'idée c'est ça, c'est qu'entre le monde de la finance, de la gestion de patrimoine, j'ai développé d'autres activités, je me suis formé au métier de l'accompagnement, notamment au coaching professionnel, ce qui est complètement différent de coaching sportif, coaching pour faire des régimes, c'est vraiment un métier à part entière qui est réglementé, sur lequel on doit se former. Et ça m'a donné l'opportunité d'accompagner à la fois des personnes sur la thérapie, mais surtout pour l'objet de cette vidéo-là, sur du coaching en lien avec des objectifs et qui ont permis à des personnes d'évoluer. Souvent quand il est question de l'investissement, les personnes en rendent compte des obstacles, des personnes qui peuvent dans leur entourage les freigner, des croyances limitantes, des jugements, des interprétations qui les empêchent d'avancer. C'est un peu le début de l'aventure et on se retrouve seul, puisque bien à côté de nous, comme je le disais il y a quelques instants, on va entendre des « c'est compliqué », « c'est dangereux », « tu ne sais pas de quoi tu parles », « si c'était si facile, tout le monde le ferait ». Donc tout ce type finalement de réflexion qui conduit à ne pas avancer dans un premier temps et parfois même de par le changement de vie à s'éloigner de certaines relations, de la famille, des amis, on peut se retrouver un petit peu seul pendant un moment, au moins dans les phases de réflexion, quand on a des phases de doute, jusqu'à temps qu'on commence à entrevoir la lumière avec des formations, avec le fait d'en apprendre un peu plus sur comment fonctionnent les investissements en lisant certains livres. Et donc là, c'est le revers de la médaille, c'est un passage. Après, la douleur finalement, c'est le réconfort et on commence à inspirer les autres. On commence à inspirer les autres au travers le discours qu'on peut avoir, on commence à inspirer les autres au travers les résultats que nous pouvons avoir, on continue à inspirer les autres au travers la liberté que l'on démontre, au travers l'organisation à laquelle nous prétendons et de manière plus large au bonheur. Ce qui est complètement distinct de l'aspect pécunier. Bien sûr, gagner de l'argent, c'est une chose, développer son patrimoine, c'est une chose. Après, chacun aspire à ses objectifs de vie. Ça peut être voiture de luxe, hélicoptère et voyage, mais ça peut être aussi une vie beaucoup plus simple, passer du temps avec sa famille. Et souvent, dans les accompagnements, c'est ce que j'ai pu observer, c'est des réflexions que les personnes n'avaient pas dans un premier temps et qui étaient « qu'est-ce que je vais délivrer à mes enfants ? » « Qu'est-ce que je vais leur inculquer comme histoire de vie, comme possibilité de vie ? » Et souvent, c'est une question que je posais dans le cadre de l'accompagnement. C'est imaginez-vous, grands-parents, parents, grands-parents, à l'air, grands-parents, et puis vos petits-enfants viennent vous voir et puis ils vous disent « Hé, 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 c'est quoi pour toi réussir sa vie ? » Et souvent, ça posait une vraie réflexion aux personnes parce que finalement, réussir sa vie, c'est large. Ça répond à chaque personne en fonction des valeurs qu'il a. Ça peut être de la sécurité, mais ça peut être du bonheur, ça peut être la famille, ça peut être l'amour, ça peut être la liberté. Et finalement, les investissements, c'est ce à quoi ça permet quand ils sont bien réalisés, soit avec des investissements patrimoniaux, soit avec des investissements qui génèrent du cash flow. Ça nous permet peut-être de moins travailler dans une activité de salarié dite classique. Ça nous permet peut-être aussi de continuer une activité de salarié, mais avec un regard qui est différent. Ça nous permet de profiter plus avec les gens que nous aimons, famille, amis. Ça nous permet de nous retrouver davantage avec soi-même, d'être plus en sécurité financière. Et c'est vrai que du coup, ça change la vision des personnes que nous avons autour de nous. Et d'un seul coup, ça ne devient plus « c'est dangereux » ou « ce n'est pas possible » puisqu'ils ont l'exemple devant eux que cela existe. Avec un nouveau revers cette fois, c'est parfois de laisser penser que c'est facile et que tout le monde peut y accéder en claquant des doigts. Alors que nous le savons aujourd'hui, quand nous faisons des investissements, c'est comme créer une entreprise. Il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de doutes parce que souvent, on les a passés seuls. Et quel plus bel héritage que de transmettre aux personnes qu'il y a autour de nous quand elles le veulent. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir forcer quelqu'un à boire de l'eau alors qu'il n'a pas soif. Eh bien, quel plus bel héritage que de pouvoir le transmettre avec plus d'aisance que les chemins par lesquels nous sommes passés. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important et que je mesure tous les jours. C'est que souvent, c'est le premier pas qui est difficile à faire et puis après, c'est la suite qui est plus belle, notamment pour l'entourage et ça modifie des pans de vie à différents niveaux. Là, on a parlé de ce qu'on pouvait faire dans la vie, mais quand on commence à réussir à faire des choses. J'ai rencontré des personnes par exemple qui étaient en échec scolaire à l'époque. Et il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir fait des études dans l'immobilier ou dans un secteur d'activité qui est rémunérateur pour pouvoir investir dans l'immobilier. Les personnes, quand elles ont commencé à investir et acquérir une certaine forme d'indépendance, eh bien, elles ont retrouvé une confiance en elles qui leur a permis finalement d'accomplir d'autres choses, d'autres projets qu'elles ne s'étaient jamais autorisées à rêver parce qu'on leur avait toujours dit « tu ne réussiras pas, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas à ton niveau ». Et finalement, quand ces personnes-là commencent à réussir, elles se rappellent de tous ces messages-là et puis elles se rendent compte que tout ce qu'on leur a dit jusqu'alors, eh bien, ce n'est pas nécessairement vrai. Oui. Qu'elles peuvent le faire, qu'elles peuvent le réussir, peu importe leur histoire de vie, peu importe les contraintes qu'elles rencontrent. Et souvent, j'ai pu observer le retour de ces personnes-là qui avaient réussi malgré les croyances qu'on leur avait projetées, ce qu'on avait pu leur dire pour les démotiver. Eh bien, finalement, ça ne représentait que des projections de ces personnes qui étaient dans l'échec ou dans ces croyances-là. Et quand elles ont réussi, ça a pu parfois générer de l'admiration et parfois générer de la jalousie ou le fait d'être en vieux. Donc voilà, ce n'est pas tout beau, tout rose, mais il y a des choses qui sont souvent cachées dans le fait d'investir. Alors oui, c'est bien, on crée une indépendance financière et on arrive à s'épanouir, mais il y a des bienfaits qui sont détachés de l'aspect pécunier et qui sont tout aussi admirables, généreux que simplement l'aspect pécunier. Oui, l'argent reste juste un moyen finalement. Et effectivement, comme tu le dis, un moyen de vivre, de passer du temps avec ta famille, de faire des choses comme ça. Mais oui, tu viens de soulever un truc que je n'avais pas forcément en tête, mais oui, le fait de changer le conditionnement des gens en échec ou des gens qui ne sont pas forcément nés dans une famille aisée ou qui n'ont jamais connu des niveaux de revenus importants et qui sont convaincus que ce n'est pas pour eux. Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est assez intéressant de voir que ce fait de réaliser ce type d'investissement et de voir que ça marche, même si comme tu l'as dit, ce n'est pas toujours tout rose et ce n'est pas juste sur un claquement de doigts que ça se fait, peut leur donner confiance. Dans les personnes que j'ai accompagnées, il y a vraiment tout type de profil, des personnes qui sont modestes, des personnes qui sont très aisées. La différence, elle tient aux croyances. C'est-à-dire qu'en fonction des milieux, en fonction de l'histoire de vie, ce ne sera simplement pas les mêmes croyances qui vont habiter la personne. Ce ne seront pas les mêmes projections, ce ne seront pas les mêmes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais au début, nous sommes tous habités par une forme d'éducation ou par un parcours de vie jusqu'à l'adolescence ou jeune adulte. Et après, c'est simplement à un moment donné de s'ouvrir et de se dire « je ne sais pas tout et je suis prêt à apprendre ». Et la meilleure qualité que j'ai pu observer dans ces accompagnements, en fait, il y en a deux. La première, c'est le fait de se remettre en question constamment, tout le temps, surtout. Alors, c'est une remise en question certaine, mais pas absolue. Ça veut dire que le doute doit être présent, mais il ne doit pas gouverner. Parce que sinon, si on est toujours dans le doute, on n'adresse pas. À un moment donné, il faut prendre des décisions et puis il faut aller jusqu'au bout et les assumer. Donc, la remise en question. La deuxième chose, c'est la curiosité. La curiosité permet finalement de s'enivrer de nouvelles informations, de les laisser prendre en maturité, d'en discuter et d'échanger avec d'autres personnes qui ont peut-être d'autres visions, d'autres connaissances pour à la fin trouver la solution, construire la solution qui correspond le plus à son histoire de vie, à ses valeurs pour définir de où nous partons, de où nous sommes et pour aller vers où nous souhaitons aller, vers le but dans lequel nous nous attelons à marcher, à avancer. Et souvent, d'ailleurs, il y a aussi une expression qui dit ça, enfin une expression, une citation plutôt, qui dit que ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas tellement l'objectif une fois qu'il est atteint, mais c'est tout le chemin parcouru. Parce que c'est le chemin parcouru, c'est l'expérience qu'on se retourne sur ce par quoi on est passé. Faites l'introspection, peut-être vous, de ce par quoi vous êtes passé pour arriver où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, ce n'est pas heureux, mais des décès, peut-être qu'il y a eu des séparations, peut-être qu'il y a eu des naissances, peut-être qu'il y a eu des activités de salariés que vous avez laissées, peut-être qu'il y a des entreprises que vous avez plantées. Moi, par exemple, ça fait partie de mon histoire de vie, tout ce que je viens de vous dire. J'ai été marié, j'ai rencontré le décès, j'ai planté des entreprises quand j'étais plus jeune, j'ai eu une activité de salarié quand je travaillais dans la banque pendant des années, et tout n'a pas été rose. Ça serait facile de dire, voilà, oui, pour moi, ça a été un tremplin et je n'ai jamais rencontré d'obstacle. Mais la réalité, c'est comment, à un moment donné, quand je rencontre des obstacles dans la vie, et ça aussi, c'est quelque chose qu'apprend les investissements, vu que c'est comme une entreprise, quand je rencontre un obstacle, comment je fais pour le transformer en tremplin ? Souvent, vous entendez, comment je fais pour le contourner, ce que je passe en dessous, au-dessus, sur le côté ? Oui, ça, c'est une démarche d'entrepreneur qu'on retrouve dans l'immobilier. J'ai une contrainte, j'ai des travaux à faire, je ne sais pas, moi, mon artisan me plante pour faire les travaux, je dois trouver des alternatives. Mais plus que ça, c'est comment je viens magnifier l'obstacle que j'ai rencontré en expérience comme tremplin. Et par exemple, pour faire le transfert avec quelque chose que j'exprimais, c'est demain, eh bien, quelqu'un de mon entourage va rencontrer la même difficulté, eh bien, j'aurais su le transformer au moins en tremplin pour lui, c'est une première expérience. Et pour moi, si je rencontre une expérience qui est similaire, eh bien, j'aurai un début de piste qui me permettra de gagner du temps. Et tout ça, en fait, ça va venir m'apporter de la sérénité, ça va m'apporter de l'aisance, du confort, de la confiance en soi qui va me permettre, eh bien, d'acquérir une certaine forme de fonctionnement, d'organisation dans ma vie. Oui, en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que tu parlais de décès, tu parlais de séparation, de divorce, tu parlais d'expérience peut-être salariée pas forcément agréable, etc. Donc, ouais, t'es passé par là, on en discutait, c'est vrai que je suis passé par là aussi, quelques-unes de ces étapes. Et ouais, ça génère une douleur et c'est vrai qu'on a un moment où on a une période de deuil, tu sais, où t'encaisses, t'encaisses. Après, c'est, qu'est-ce que tu fais de cette douleur ? Enfin, je pense que c'est un peu ça, le point de vue, c'est comment tu l'utilises ? Est-ce que tu l'utilises pour en faire quelque chose de bien ou est-ce que tu l'utilises pour te laisser aller ? Est-ce que tu arrives à créer quelque chose à partir de cette douleur-là ou alors est-ce que cette douleur-là, finalement, elle vient à te renfermer et qu'elle t'anquillose, elle t'empêche d'avancer. Et au départ, ce n'est pas nécessairement un choix parce que parfois, encore une fois, c'est une autre thématique, mais c'est le fait de se former sur les métiers de l'accompagnement ou du développement personnel. Ça apporte une introspection sur soi, mais c'est la douleur, est-ce que je la subis ? Et c'est normal dans un premier temps d'accueillir cette douleur-là parce que tout simplement, on est en train de dire ce que je suis à... Alors, une douleur émotionnelle, une douleur physique, une douleur psychologique, mais c'est de l'accueillir pour pouvoir se dire, eh bien, voilà, qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Mais c'est surtout intéressant de se dire, qu'est-ce que j'en fais ? Et là, il y a quelques conseils quand même qui peuvent être partagés. La première chose, c'est quand je vis quelque chose qui est douloureux, peu importe qu'est-ce que c'est dans la vie, c'est, OK, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que ça dit sur moi ? Et une fois que ça s'est fait, d'accord, une fois que j'ai accueilli, c'est maintenant, quand est-ce que je m'y remets ? C'est quoi mon nouveau pas suivant ? Peu importe ce qu'on a rencontré, c'est qu'à un moment donné, c'est douloureux, c'est difficile, mais qu'est-ce que ça dit sur moi ? Et la question que je préfère, parce que c'est toujours finalement une question de rhétorique, qu'est-ce que ça me permet de faire de plus grand ? Qu'est-ce que ça me permet d'apprendre et de faire différemment ? Je vais prendre un exemple concret, par exemple dans l'immobilier. Dans l'immobilier, moi, le premier investissement que j'ai fait, j'ai eu de la chance, c'était suite à une séparation, je me suis dit, je ne peux plus payer le loyer, je vais investir dans un premier bien immobilier. Je n'y connaissais rien. Je n'avais pas fait de formation, je rentrais dans la banque depuis un an, je connaissais à peine le milieu de la banque et du coup, je voulais simplement investir, 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 investir. J'ai eu de la chance, j'ai fait un bon investissement. Je l'ai négocié et tout s'est bien passé, mais c'était vraiment au bonheur, la chance. Et du coup, quand j'ai commencé à faire les travaux, je pensais que c'était facile et je voulais que ça me coûte le moins cher possible. Et du coup, j'ai commencé à faire des travaux. Et j'ai tout cassé avec mon petit marteau, parce que je voulais ouvrir des pièces, je trouvais ça plus joli. Et du coup, j'ai dû descendre 700 kilos de gravats. Ma première expérience déjà, c'est qu'en gain de temps, quand j'ai discuté avec des personnes autour de moi, j'ai mis à peu près une semaine de plus que ce que ça aurait dû faire. J'ai abîmé finalement les murs, donc ça m'a coûté plus cher. Et donc, j'ai appris pour la phase suivante, pour les prochains investissements que j'ai réalisés, que plutôt que de casser tout en petits morceaux, il fallait mieux faire des blocs. Parce que là, en l'occurrence, il était question de casser un mur. D'accord. De la même manière, quand j'ai revendu le bien, moi à l'époque, je pensais que ça allait être ma résidence principale. Je ne pensais pas faire des investissements. Donc, j'ai mis plein de matériaux de haute qualité. Et du coup, je voulais quelque chose qui soit génial, parce que c'était ma résidence principale. Devinez quoi ? Quand j'ai vendu et que j'ai commencé à m'intéresser aux investissements, quel apprentissage j'ai fait ? Et bien que finalement, ce n'était pas si rentable que ça, parce que j'avais perdu une marge à la revendre, parce que ce n'est pas le prix des matériaux qui magnifie en tout cas le prix. Et j'ai encore eu plein d'autres expériences comme ça. Quand j'ai divorcé, et bien là, les biens se sont retrouvés à être séparés. Et je me suis rendu compte, alors c'était sur d'autres biens, que même si on était d'accord, même si tout se passait bien, il y avait une douleur financière, au-delà de la douleur émotionnelle, parce que l'État repassait par là et réappliquait un pourcentage sur les biens qui a coûté quelques dizaines de milliers d'euros. Et encore une fois, ça apporte, là c'est de la connaissance, parce que je ne vais pas vous raconter qu'est-ce que ça dit sur moi, mais sur l'aspect pécunier d'investissement, et bien là, ça livre quelque chose qui est hyper intéressant, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que ça dit sur la situation ? Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que ça dit sur moi ? Et qu'est-ce que je veux pour moi ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai apprécié ? Qu'est-ce que je ne veux plus reproduire ? Comment je m'attèle à ce que ça ne se reproduise plus ? Et comment je fais pour, malgré ce qui m'est arrivé, d'accord, et bien grandir et continuer, aller vers l'avant ? Donc, c'est vraiment un état d'esprit à mettre en place qui pour moi se réalise en tout cas au travers de l'expérience de vie, qu'elle soit heureuse ou moins heureuse, mais qui est nécessaire pour inspirer les autres. Souvent, ce qu'on voit dans les vidéos, que Julien peut faire, que moi je peux faire, que tout le monde peut faire, c'est rassurez-vous, c'est facile, on va pouvoir, alors pas qu'on le dise, mais c'est un message qui pourrait être interprété. Voilà, on pourrait penser que, ou ça pourrait être interprété de cette façon, je suis d'accord avec toi. Alors qu'en fait, ce n'est jamais le cas, que ce soit dans des entreprises ou que ce soit dans des investissements, oui, c'est accessible, ça c'est une certitude. Oui, vous pouvez le faire, c'est une certitude. Est-ce que ça va être facile ? Je vous confirme que non, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas facile d'un point de vue technique pour aller trouver un bien, pour trouver les artisans qui vont faire les travaux, pour trouver les locataires, pour faire les démarches administratives, pour trouver les financements bancaires. Il y en a plein, d'autres choses comme dans les entreprises, mais par contre, oui, c'est accessible, mais comme tout, ça mérite un investissement. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui et c'est exactement ça. Vous devez allouer du temps, vous devez investir du temps à la fois sur vous, c'est hyper important le mindset pour pouvoir avancer encore plus dans l'investissement immobilier et en même temps, investir du temps sur les parties techniques, sur les parties peut-être de formation, certaines thématiques, la fiscalité, la comptabilité, le financement, le financement, la gestion de patrimoine ou, et pour moi, j'apprécie moins, c'est faire appel à des professionnels parce que ça ne vous rend jamais autonome. Le fait de faire appel à des professionnels, c'est bien pour gagner du temps, ça vous éduque partiellement sur une thématique, mais vous allez être obligé de les re-solliciter, alors soit par obligation, par exemple, pour qu'on achète un billet immobilier, le notaire, c'est obligatoire, mais là, je parle sur d'autres stratégies pour vous faire accompagner, par exemple, par un courtier, par un avocat fiscal X, par un expert comptable. En fait, vous allez chercher la connaissance et le temps, mais jamais vous ne comprenez réellement ce qui s'est produit et au final, vous ne vous enrichissez pas intellectuellement et vous êtes toujours dépendant des autres à la fois par rapport à leur disponibilité et à la fois par rapport à la monnaie qui va vous coûter. Oui, c'est ça qui va coûter. Après, tu as soulevé un truc qui est très important et c'est pour ça aussi qu'on vous fait cette vidéo qui est un peu improvisée. Voilà, on parle un peu de tout sauf vraiment d'immobilier parce que c'est un peu tout autour de l'immobilier. mais c'est important ce que tu disais sur le fait que ça peut paraître facile. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien dire quand ça fonctionne, mais j'aime aussi parler des choses qui ne fonctionnent pas ou des galères ou voilà, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet. L'idée, c'est, tu parlais d'expression, il y a une que j'aime bien aussi, c'est pour réussir, vous devez être prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire en fait. Et avec le pas à pas, quand on maîtrise la fiscalité, quand on maîtrise le financement, quand on maîtrise la gestion de patrimoine, les travaux, enfin toutes les étapes et qu'on sait ce qu'on doit faire, ça demande du boulot, on ne va pas se mentir, mais c'est faisable. C'est sauf que, comme tu disais, ça prend un certain temps, il faut le faire, il faut persévérer et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Mais, ce n'est pas parce que c'est long et difficile que ce n'est pas faisable et tu l'as très bien dit, c'est tout à fait accessible à beaucoup de gens, c'est tout à fait faisable. Mais, encore une fois, on est là pour reposer les choses dans leur contexte, il ne faut pas croire que ça va se faire sur un claquement de doigts, en regardant une vidéo et en espérant que demain matin, on sonne à la porte avec les clés d'un appartement. Il y a une question aussi, enfin une orientation d'esprit souvent que je proposais aux personnes que j'accompagnais en direct de Visu, c'était la différence entre le pourquoi et le comment. Souvent, quand il y a une question qui est posée aux personnes, le pourquoi vient générer des croyances. si je vous pose la question par exemple à Julien, pourquoi tu n'investis pas ? S'il n'a pas la mentalité d'investir, on va réentendre parce que c'est dangereux, parce que c'est compliqué, parce que je ne sais pas comment faire, plusieurs croyances. Et si on change ce mot-là du pourquoi en comment, ok, comment tu ferais pour investir ? Je vais dire plutôt que pourquoi tu n'investis pas ou comme pourquoi tu ne vas pas investir, c'est comment tu vas investir et auquel cas, ça génère une thématique qui est différente parce qu'on vient chercher des solutions. Le pourquoi peut nous intéresser dans un premier temps, mais c'est surtout le comment qui nous intéresse. C'est qu'à partir du moment où on a mis le comment en place, eh bien, on doit apporter des solutions. Et souvenez-vous de ça parce que c'est extrêmement important. C'est où là, où les autres verront des obstacles et trouveront des réponses au pourquoi. Eh bien, pour faire le lien avec tout à l'heure ce qu'on disait, les obstacles et les tremplins, vous, vous serez dans une démarche de trouver le comment. Et c'est ça la grosse différence, c'est que parfois, il y a aussi quelque chose qui dit ça. Certains trouvent des excuses, d'autres trouvent des solutions. En vous mettant dans le comment, vous allez trouver des solutions. C'est comme ça. Une dernière chose, c'est, et vous, qu'est-ce que vous faites pour avancer vers cette voie qui va inspirer les autres ? Pas nécessairement, d'ailleurs, dans les investissements immobiliers, ça peut être les investissements immobiliers. Mais, qu'est-ce que vous faites pour vous être fier de vous ? Comment vous faites ? Comment vous vous y prenez ? Comment vous faites pour inspirer vos enfants, vos amis ? Comment vous faites pour être fier de vous quand vous vous levez ? Qu'est-ce que vous décidez de faire pour vous, là, tout de suite ? Pas demain, pas après-demain, tout de suite. Et souvent, je me suis rendu compte que c'était des petites choses. Parfois, c'est passé un coup de téléphone. Parfois, ça allait faire une visite. Parfois, ça allait rencontrer une agence. On se dit toujours, oui, c'est demain. Oui, c'est facile, je le ferai. Si c'est le cas, faites-le. quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, quand vous allez finir cette vidéo, posez-vous la question, mais au fait, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, moi, pour avancer un petit peu plus loin, pour atteindre un petit peu plus mes buts, mes objectifs dans la vie quand on s'en est fixé ? Parce que ça, ça serait l'objet d'une autre vidéo. Une autre vidéo, oui. C'est quoi le but de la vie ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux donner ? Vers quoi je veux avancer ? Voilà pour moi, en tout cas, sur les quelques visions que j'ai. C'est déjà assez complet. Je pense que là, vous avez un petit peu de contenu, un peu matière à réfléchir. De toute façon, vous avez votre prochaine action. Dès que vous vous arrêtez la vidéo, c'est réfléchissez, comme tu l'as dit, à de quoi êtes-vous fier, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ou qu'est-ce que vous allez faire tout de suite maintenant pour vous coucher et vous dire je suis content, je suis fier de moi parce que j'ai un peu avancé. Et comme tu l'as très bien dit, ça peut être juste des petites choses, pas forcément besoin de faire des trucs de dingue. Voilà. Donc en tout cas, merci à toi Luc. Avec plaisir. Pour ce partage. Donc vous avez vu, c'est une vidéo un peu atypique. En ce moment, on est plus dans une série de vidéos sur l'état d'esprit, le mindset, les difficultés, les idées reçues, les préjugés, toutes ces choses-là parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est pour ça que je suis content qu'on l'ait abordé sur la chaîne aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, à cliquer sur le bouton s'abonner pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Merci de votre fidélité. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à toi Luc pour ton temps et pour ce partage. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, excuse-moi. J'ai eu un moment de flottement. Putain, je ne sais plus ce que je voulais dire. Le mec, c'est endormi. Non, mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est des chiens en fait ce que je disais, c'est ça ? Non, 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 mais... Je m'en fous, c'est toi qui fais le montage. C'est lui qui fait le montage. C'est moi qui fais le montage.